Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la Birchbox en direct, je ne l'ai pas encore ouverte. Désolée pour la luminosité, le temps a décidé de ne pas être joyeux, c'est gris, il pleut, enfin voilà, donc on a mis la lumière artificielle. Il faudrait que j'investisse dans la lumière, dans les parapluies, dans tout ça, et honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui me fait envie pour le moment, mais je me dis que si le temps reste comme ça, ça va être chaud pour les vidéos, donc c'est à y réfléchir quand même. Ah ben dis donc, alors, le menu, je pense que ça doit être ça dans le fond, Noël 2015. Birchbox s'invite dans le dressing de Bosh, ça se présente comme ceci, la boîte, elles sont toutes petites, ça me change des Glossybox. Alors ben je vais voir ça, est-ce que c'est le menu sûrement, ou est-ce que c'est pour commander des box et produits, oui parce que je vois les produits, donc ça ne doit pas être le menu, ça se trouve c'est nous pour faire des cadeaux, ouais. En fait, c'est pour composer des petits, vous voyez, je vous mets de loin, des petits coffrets comme ça, pour mettre au niveau du sapin, pour offrir, donc ça peut être sympa, pour faire tester. Donc j'ouvre, et voilà, le menu il est à l'intérieur. Alors voyons voir, Birchbox School, Birchbox innove et lance pour la première fois en France une journée de formation dédiée aux blogueuses youtubeuses en herbe. Au programme, workshop, les conseils d'experts pour trouver son style, se faire connaître, booster sa communauté, améliorer son CO, monétiser son contenu, savoir connaître les bons partenariats et plein d'autres choses. La première rentrée à limiter à 5 ans de place aura lieu à Paris en janvier 2016. Événement inédit. Alors, si Birchbox prend soin de la beauté des femmes, Sharon et Barbara ont fondé Batch dans le but de créer le dressing parfait, celui dans lequel tout le monde pourrait trouver son bonheur. Les deux femmes à l'univers chic ont inspiré cette collaboration mi-rock, mi-bohème. Résultat, une box habillée avec imprimé de leur dernière collection, je ne connaissais pas du tout. Donc, elles ont sélectionné des produits. Voilà, le menu il est vraiment tout simple là. Alors, on va retrouver le premier produit que je prends, j'en ai entendu du bien. Et c'est sur la chaîne de Loring 79, le comptoir du bain, l'huile de douche nourrissante, peau sèche, qui se présente comme ça. On va sentir tout ça. Donc, c'est à l'huile de douche. Oui, mais j'aimerais savoir c'est à quoi. Sésame, extrait de gelée royale. Ouais. Je sens. Hum. Ouais, ça sent bon. Ouais, ben ça, j'ai hâte de le tester, une huile de douche. Vous savez que je vous redis souvent ce que je pense des produits. La première Birchbox que j'ai, je suis en train de tester là les produits et je pense que vous les retrouverez dans les produits finis. Ça, hâte de découvrir. Et ce petit truc, qu'on le retrouve en grand truc, en 250 ml, il est à 8,90 €. Voilà. Quand on a goûté la douceur d'une huile de douche, on ne peut plus s'en passer. Après une journée ensoleillée, elle apaise la peau et se transforme en émulsion lactée, en contact de l'eau. L'extrait de gelée royale et d'huile de sésame hydrate l'épiderme et son parfum de miel. C'est vrai qu'on sent bien le miel, ça. Ensuite, je vais retrouver un autre produit qui s'appelle Amica. Amica, c'est un masque nourrissant. Vous rêvez d'une chevelure plus souple, moins terne ? Nous avons la solution, ce masque ultra nourrissant. Ses ingrédients naturels pénètrent la fibre et reparent les points de fourchue tout en redonnant éclat et douceur aux cheveux. Et ça, c'est bien parce qu'à l'argousé, je vois même pour Lily maintenant qu'il y a vraiment une texture de cheveux qui est très épaisse et qui a besoin en même temps d'être hydratée, d'être nourrie. Et là, comme je vous avais dit, c'est au niveau hormonal, à l'adolescence, les cheveux graissent très vite. Mais en même temps, ils ont besoin d'être nourris. Donc ça, c'est vrai que moi, je vais le tester. Et comme c'est pour tout type de cheveux, ça fera aussi le test sur elle. Donc ça revitalise et ça répare. Vu que moi, je mets beaucoup de gel, de laque et mes couleurs, on va bien voir. Ensuite, j'ai un autre produit qui s'appelle Thermalive. Ah oui, je ne vous ai pas dit à combien il est. Le masque en 250 ml, il fait quand même 29 euros. Thermalive, c'est un produit qui se présente comme ceci. C'est quoi ? C'est un soin de jour, nouvel âge, 50 ml, 20,90 euros. De la lavande de mer pour hydrater et améliorer la souplesse de la peau. Le parfum à tomber ne gâche rien. De la vitamine A, de la vitamine E pour protéger. C'est incontournable. Thermalive a fait ses preuves stimulant la fermeté de la peau et prevenant l'apparition des rides. Bon, moi, je suis, je vais dire quand même, avancée dans l'âge. Donc l'apparition des rides, j'en ai déjà. Voilà, donc ce n'est pas spécialement un produit qui va me convenir, celui-ci. Je ne pense pas. Ouais, jeunesse, jeunesse, pour une peau éclatante, beauté, jeunesse, pour moi, là, ça ne le fera pas. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La crème du teint. Alors, la marque Absolution. Ça se présente comme ceci. La crème du teint light, donc 30 ml, 38 euros. Prête à découvrir la bébé crème bio, notre marque Made in France est super naturelle, adorée. Absolution à russier, amelie, soins anti-oxydants, maquillage du teint, la couvrance est idéale, unifiant. Et réhaussant légèrement le teint, les huiles de tamaru et délécrise, je ne connais ni l'une ni l'autre. Travail quant à l'épiderme pour l'apaiser, le protéger des radicaux libres. Je ne connais pas du tout les deux huiles, huile de tamaru et délécrise. Si vous, vous connaissez, dites-moi ses vertus parce que je ne connais pas du tout. Il m'aide qu'il faut appliquer sur une peau propre, sans hydratation, sauf si on a vraiment la peau très très sèche. Répartissez sur tout le visage, au doigt ou à l'aide d'une éponge de teint. Alors ça, j'ai hâte aussi de découvrir ce produit. Je ne connais ni la marque et ni les huiles. Ça, c'est une belle découverte. Ensuite, c'est bien ce qui me semblait, c'est un produit Balm. Mais il est tout riguise, machin. C'est un phare, à mon avis. Je vous présente. Je vous présente. Je m'appelle Henri. C'est un bronzer blush. Alors, en vrai, en vrai, le 6 grammes 39 vaut 21 euros. Voici de quoi vous faire une jolie mine. En plein mois de novembre, la poudre légère de ce bronzer vous permet de dorer vos effets, d'ajouter un voile délicat sur vos joues, aux doutes, palotes. Tenue assurée sur la durée. Voilà. Armez-vous d'un petit pinceau. T'es mignon. Un minuscule pinceau. Je ne veux pas le dire, mais là, minuscule. Voilà. Bien la ligne de la pommette. En suivant bien la ligne de la pommette vert, on va essayer ça. Et puis, j'ai une petite trousse rouge en connu qui va être contente. Voilà. Toute mignonne. Elle a trouvé déjà son propriétaire. Ça, je pense bien qu'il y va venir. Parce que ça y est, elle commence à fouiner dans mes affaires. Puis comme elle regarde, c'est que je fais les boxes et tout. Donc, voilà. Voilà en ce qui concerne cette box. Moi, produits découvertes, je vous dis, là, il y a les quatre. Ces quatre produits-là. Celui-ci, non, parce que ce n'est pas vraiment au niveau de mon âge. Donc, j'ai bien arrivé à trouver une petite jeunette qui va pouvoir le tester. Et puis, voilà. Donc, sinon, hâte de tester le comptoir du bain. Ça fait très longtemps que je l'entends parler. Le masque Amica, je ne connais pas du tout. Bonne expérience. La crème de teint, vraiment, là, c'est pareil. Et The Balm, voilà. Et bien, moi, j'aime bien cette petite box-là. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre ouverture de la Birchbox. Smile and zen.